Salut les manchots ! Bloctel vs Panasonic Alors j'espère que comme moi vous avez été voté dimanche pour vos chers députés qui votent des lois qui sont totalement inefficaces Je veux parler ici de Bloctel bien sûr Alors bienvenue dans cette vidéo car je vais vous donner la solution La solution se trouve ici, c'est le téléphone Panasonic La référence KX-TGH 720 Grâce à ce téléphone je n'ai plus aucun appel indésirable Dans cette vidéo nous allons voir les objectifs de ce téléphone Nous allons voir aussi son principe de fonctionnement et je vous donnerai quelques infos pratiques pour son utilisation Les objectifs de ce téléphone Cela fait exactement 6 mois que j'ai ce téléphone et je n'ai plus un seul appel indésirable pour me vendre tout et n'importe quoi J'ai retrouvé la paix et la sérénité dans notre foyer Le principe de fonctionnement de ce téléphone se divise en 3 lignes de défense La première ligne de défense c'est une liste de contacts Vous allez renseigner dans ce téléphone une liste de contacts qui vont pouvoir vous joindre assez facilement Une fois cette liste de contacts renseignée Si une personne qui est dans la liste de contacts essaye de vous joindre et bien le téléphone va tout simplement se mettre à sonner Ce qui est tout à fait logique Maintenant voyons la deuxième ligne de défense Si dans la liste de contacts que vous avez renseigné vous avez oublié de mettre votre belle-mère elle aidera bien sûr de vous joindre A ce moment là elle sera confrontée à un code qu'il faudra renseigner Pour que Michel ou Françoise vous répondent appuyez sur la touche 2 Voici un exemple de message que vous pouvez renseigner dans votre message d'accueil Il faudra qu'elle renseigne un code d'accès pour pouvoir vous joindre Donc votre belle-mère pourra vous contacter Et donc pas de soucis Le téléphone va se mettre A sonner tout simplement Ça c'était la deuxième ligne de défense Une fois que votre belle-mère aura renseigné le code d'accès Ici la touche numéro 2 Elle sera enregistrée dans la base de données Et elle n'aura plus besoin de valider le code pour vous rappeler une seconde fois Ça sera pareil pour le livreur de pizza qui n'aura pas été renseigné à la base de données Ensuite nous avons la troisième ligne de défense et c'est celle-ci qui nous intéresse Bloquer les plateformes téléphoniques et toutes les centrales d'appel Pour cela le téléphone est très efficace puisque cela fait exactement 6 mois que j'ai ce téléphone et je n'ai plus un seul appel indésirable puisque toutes les centrales téléphoniques utilisent un robot pour vous contacter et ce robot sera totalement incapable de composer le code confidentiel qui vous sera présenté Alors c'est un code confidentiel que vous allez pouvoir mettre en place de 1 à 3 chiffres à vous de les définir Alors voici quelques infos pratiques sur ce téléphone Alors personnellement je l'ai acheté chez Darty tout simplement Darty avec un perlet Vous le trouverez bien sûr chez Amazon aussi Vous pouvez le commander Et je vous mettrai un lien dans le descriptif sur le mode d'emploi de ce téléphone Vous aurez ici toutes les informations nécessaires pour configurer et utiliser ce téléphone Alors c'est un téléphone classique Pas de miracle Il fonctionne comme tous les autres téléphones que vous pouvez acheter dans le commerce Ensuite vous avez bien sûr le répertoire qui compense jusqu'à 200 entrées C'est celui-ci qui va mémoriser tous vos contacts qui pourront vous joindre très facilement Et à ce moment-là votre téléphone bien sûr va se mettre à sonner tout simplement Ensuite ce que nous avons c'est les appels indésirables Alors bien sûr vous pouvez bloquer les appels indésirables avec une touche qui se trouve sur le téléphone Mais personnellement je n'ai jamais eu à l'utiliser puisque je n'ai aucun appel indésirable qui arrive à passer la barrière du code confidentiel Vous avez bien sûr le blocage automatique qui nous intéresse ici qui vous est expliqué ici avec le numéro de téléphone de l'appelant qui correspond à une entrée dans le répertoire va se mettre tout simplement à sonner chez vous C'est ici que s'est expliqué la configuration Alors dans la programmation je vais vous expliquer exactement ici comment ça fonctionne Vous avez un accès direct à la configuration Je vais prendre l'exemple du message automatisé qui est ici C'est le message d'accueil qui se trouve ici Pour cela nous avons des accès directs ici au réglage Alors vous allez sur le menu qui se trouve tout en haut ici vous avez le petit carré qui correspond au réglage Là vous allez aller dans un menu qui se trouve ici et là vous appuyez sur la touche dièse tout simplement Et là vous allez pouvoir valider un code Le code que nous allons valider nous permet d'aller voir le message d'accueil Et donc pour cela il faut que je fasse le code 792 Voilà le genre de message que vous allez pouvoir renseigner dans votre téléphone Alors avec ce type de message aucun robot ne sera capable de le décrypter et de valider le code que vous allez mentionner Alors le code que nous pouvons valider ça peut être un code jusqu'à 3 chiffres Le code d'accès il est accessible ici Hop je vais aller le voir avec la touche OK Là le code j'ai mis la touche 2 Le code par défaut c'est le code numéro 1 mais vous pouvez valider un code de 1 à 3 chiffres L'autre information que je voulais vous donner que j'ai trouvé sur internet c'est beaucoup d'utilisateurs cherchent à éteindre l'écran quand le combiné est sur sa base Voici la solution pas simple à trouver dans la notice Alors là je mets un carton rouge à Panasonic pour ce problème d'affichage qui ne s'éteint pas Si vous mettez le téléphone dans votre chambre l'écran reste allumé Alors bien sûr il y a une solution mais elle n'est pas très facile à trouver Alors je vous le montre ici avec les menus en allant directement dans les menus vous allez dans réglages tout simplement et à l'intérieur de réglages vous allez pouvoir avoir un accès à votre écran Alors tout en bas vous allez dans la liste il se trouve ici réglages de l'écran bon c'est assez logique jusqu'ici mais ensuite c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué puisque la solution se trouve ici charge d'aile avec cette option vous allez pouvoir dévalider l'affichage de l'écran en mettant l'option sur non alors dans le mode d'emploi la notice se trouve ici réglages de l'écran, charge d'aile, rétro éclairage de l'écran charge d'aile et rétro éclairage ce n'est pas évident à trouver alors bien sûr il y a un accès direct à ce menu vous appuyez ici vous appuyez sur la touche dièse qui se trouve tout en bas du téléphone et vous validez le code qui correspond ici c'est 191 et vous allez pouvoir dévalider l'affichage de l'écran pour pouvoir dormir dans votre chambre sans la lumière du téléphone alors bien sûr il s'allumera dès que vous aurez un appel pour information je laisserai les commentaires ouverts sous cette vidéo vous pourrez ainsi donner votre avis sur le fonctionnement de ce téléphone mais en aucun cas je ne répondrai à des questions techniques sur le fonctionnement de ce téléphone pour une raison très simple cela ne m'intéresse absolument pas j'ai mis en service ce téléphone il y a exactement six mois j'ai fait tous les réglages et les paramètres à cette époque et depuis je ne interviens plus sur ce téléphone l'objectif était de filtrer des appels indésirables et c'est ce qu'il fait à merveille depuis six mois et à 100% si vous avez besoin d'informations il suffira de consulter la notice et le mode d'emploi que je vous mettrai dans le descriptif vous y trouverez sûrement toutes les informations nécessaires par rapport à votre utilisation pour finir cette vidéo je vais vous laisser écouter les différentes mélodies qui sont proposées par ce téléphone pour cela vous appuyez sur la touche pour aller dans les paramètres ici vous allez dans les réglages qui se trouvent à gauche et dans les réglages vous allez pouvoir écouter les différentes mélodies en allant dans les réglages de la sonnerie là vous descendez dans les réglages et vous allez dans sonnerie externe et là vous allez pouvoir écouter les différentes mélodies sur ce je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt et je vous laisse écouter ce joyeux concert 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 ... 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